Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plans pour cette nouvelle vidéo, alors c'est vrai que nous avons parlé à travers différents articles vidéo de Hammer Fantasy Zero Play nous avons montré des suppléments, nous avons montré des extensions, enfin des tas de choses mais en fait on n'avait jamais vraiment parlé du système de jeu et c'est vrai que plusieurs questions nous sont parvenues sur la boîte mail de Guerre et Plans pour savoir exactement quelle est la différence entre Hammer Fantasy Zero Play, Donjon Dragon etc donc il nous a semblé que la première chose à faire c'était montrer le système de création d'un personnage que le système de création d'un personnage est vraiment très particulier dans Warhammer Fantasy Zero Play parce qu'il fait appel aux carrières, alors on va se par projeter sur le livre de base qui est ici alors c'est le livre évidemment de base révisé, c'est le seul qu'il vous faut acquérir puisque maintenant toutes les coquilles et les différentes erreurs ont été réparées et on va de suite se rendre sur la page de création de personnages alors la création de personnages dans Warhammer Fantasy Zero Play c'est un petit peu... je suis tombé plus le poil dessus c'est la page 24 Warhammer Fantasy Zero Play c'est un système de création qui est axé sur les carrières vous allez voir que le système est assez libre alors il y a un process de création via des G2D et si vous n'acceptez pas le G2D vous avez toujours la possibilité de refaire un G ou de choisir le choix que vous préférez mais évidemment avec des contreparties nous on va faire quand même la basique on va créer un personnage comme si on débutait avant Warhammer on n'y connait rien donc on va faire une création de personnages totalement aléatoire alors il faut savoir que le livre de base se concentre sur le Redland c'est la région centrale de l'Empire la plus importante donc vous allez avoir évidemment quand vous lancez l'été un pourcentage qui est représentatif de la démographie des lieux et ça fait que vous avez une grande chance de tomber sur un humain etc. ça ne veut pas dire que le Redland est ennuyeux le Redland c'est très grand il y a des grandes villes etc. mais il y a aussi beaucoup de zones sauvages il y a des forêts c'est une zone très forestière qui fait un peu penser à la forêt noire du Saint-Empire germanique par exemple etc. donc on est une période c'est vrai on est une période plutôt post-renaissance pré-renaissance post-médiévale enfin voilà de toute façon les illustrations vous montrent bien que qu'on est assez loin d'un univers donc on va commencer par commencer par tirer la race alors il n'y a pas énormément de races dans le Redland vous avez les humains les halflings les nains les hauts elfes et les elfes sylvains vous voyez vous avez 90% de chances de tomber sur un humain donc voilà 84 voilà c'est un humain donc la race est une race humaine voilà ensuite alors les humains c'est tous des reclanders dans le livre de base voilà donc là vous avez une explication des points de vue etc. ce que l'humain pense des halflings ce que l'humain pense des hauts elfes ce qu'il pense des elfes sylvains etc. et des nains voilà on va passer vers les points de vue alors là vous avez les autres tirages elfes sylvains etc. alors il faut savoir que dans contrairement à beaucoup d'univers de rogue fantasy les hauts elfes c'est les elfes que les humains fréquentent le plus c'est les plus civilisés on dira alors que les elfes sylvains sont un petit peu moins rencontrés et ils sont un peu plus disons bilqueux que les autres comme dans les rogue fantasy de base les humains et les nains ne peuvent pas se piffrer alors si vous créez un groupe de personnages faites bien attention à ce que les joueurs oublient et certains antagonismes ratios qui sont entre les humains et entre les nains et les elfes alors on va choisir une classe une carrière alors vous voyez qu'ici le système est assez simple vous avez huit classes et dans chaque classe vous avez huit carrières alors vous allez pouvoir commencer une carrière au fur et à mesure que votre personnage évolue vous allez pouvoir arriver en fin de carrière vous allez voir comment ça marche et vous allez aussi pouvoir si ça ne vous plait plus vous pouvez changer de carrière en cours vous pouvez se passer une carrière mais par contre vous gardez la même classe donc on va tirer un jet de descente dans la colonne humain puisque tu es humaine ou humain tu vas choisir 29 alors 29 bah bah donc tu es un guerrier de classe guerrier humen et tu es pouss pour l'instant on a carrière de gladiateur on va voir à quoi correspond le gladiateur de niveau 1 voilà comment ça se produit alors là vous avez une explication alors on va essayer de voir où est le gladiateur bon guerrier d'abord la classe guerrière, s'appuyant sur leur prouesse physique ce sont tous des combattants qualifiés, bien qu'ils ne soient pas nécessairement issus de l'armée, les guerriers viennent de différents milieux, aussi bien de statuts élevés qu'inférieurs, et ne peuvent qu'à s'imposer des postes influents, s'ils vivent assez longtemps option de carrière, cavalier, chevalier, garde, gladiateur, prêtre, guerrier c'est pas d'assins, soldat ou tireur, toutes ces carrières tu pourras les faire j'ai dit tueur, j'ai dit quoi ? Tueur donc pour l'instant tu débutes gladiateur donc on va aller, alors là par contre comme tu as accepté, pardon j'ai oublié de te le dire, comme tu as accepté le premier jet donc en humain tu bénéficies d'un petit bonus que tu marques dans un coin de 20 points 20px qu'on appelle, et là comme tu as accepté le premier jet de gladiateur, c'est pas mal, le gladiateur tu bénéficies, ici c'est pour rien, alors si le résultat vous satisfait conservez-le et gagnez 50px, donc il y a 70px déjà ok, vous allez voir que c'est important pour la suite les attributs alors, tu vas tirer des caractéristiques d'attributs donc capacité de combat alors tes attributs sont ici, d'accord ? tu vas mettre les initiaux, donc ça va être 2d10 plus 20 pour le combat 8 et 10 c'est un 10 ? ouais, c'est un 10, c'est un 0, c'est 10 donc ça te fait 18 plus 20 38 capacité de tir pareil 68 plus 10 toujours ? plus 20 ? 2d10, donc tu fais 6 et 8 pardon, 14 de 34 ouais, 2d10 pour l'endurance donc 5, 25, c'est ça, c'est ça à l'endurance ouais, j'ai oublié de te dire la force, ben force alors, mais force voilà endurance 19 et 20 39 39 tout ce tout un petit peu t'as fait, elle sort du champ c'est pour tous pareil ? ouais d'accord ouais, toi c'est tout pareil comme ça au moins donc 3 non c'est 12 non c'est tu pompes le premier chiffre ça fait 3 ça fait 23 voilà 7 27 alors c'est l'idée de voir un mur que vous pouvez trouver dans le commerce dans la boîte d'initiation 14 tu en es où là ? FM force mentale oui ouais les sociabilités, toujours pareil ouais alors vous voyez qu'ici dans les caractéristiques il y a des caractéristiques spécifiques qui sont inspirées du jeu de figurines en fait qui sont la capacité de combat et la capacité de corps à corps et de tir en fait ça fait penser beaucoup à Warhammer, le jeu de bataille c'est Warhammer Fantasy Battle de l'origine mais c'est totalement volontaire donc ici après vous avez les points de blessure alors les points de blessure c'est un calcul voilà donc c'est c'est un marco point de blessure alors on va y aller point de blessure déterminer les blessures alors tu prends ton bonus alors les bonus d'abord ton bonus de force alors en fait le bonus c'est le premier chiffre donc voilà tu prends les points de blessure ce qu'il peut y avoir de nos caractéristiques plus facilement bonus de force d'endurance et de force mentale c'est bonus BE, BF c'est force ok BE c'est bonus d'endurance et bonus de force mentale c'est dans le tableau des attributs c'est simple tu as ici le tableau des attributs je récapitule ici BF plus deux fois le bonus d'endurance plus le bonus de force mentale donc tous ces bonus il te le spécifie ici voilà tu vois par exemple c'est prendre la dizaine le bonus de la force mentale FM 51 et qui vaut un bonus de force mentale de 5 d'accord voilà c'est le premier chiffre c'est le premier chiffre c'est la dizaine voilà donc tu prends le bonus de force donc ça fait 2 plus ton bonus d'endurance 2 fois ou 2 fois 2 fois donc 6 ça fait 8 voilà plus ton bonus de force mentale plus 2 ça fait 10 voilà donc tu marques 10 en point de blessure ouh alors c'est derrière ou c'est là non c'est devant je pense c'est le point de blessure expérience résilience destin mouvement taille stature âge talent blessure BF ah oui excuse-moi c'est derrière maintenant j'étais toujours aux enseignes alors c'était 2 parce qu'il y a des détails ah il y a des détails c'est très bien 2 ouais on avait dit 6 6 8 et 2 voilà donc les points de blessure ça te fait le total c'est 10 et au dessus c'est dur à cuire dur à cuire ok mais j'ai pas mis dans le dur à cuire non alors en point de destin ça c'est sûr que c'est la première couche donc ça sert les points de destin au cours de jeu alors en point de destin tu as 2 en haut tu as le destin la résilience et normalement ah oui pardon je ne voyais pas 2 en résilience tu as 1 le premier oui et l'expérience pour l'instant rien point supplémentaire c'est 3 points tu vas avoir 3 points supplémentaires à distribuer et mouvement c'est 4 donc une fois que tu as fait ça tu as 3 points supplémentaires à distribuer ici à partir de là déterminer les caractéristiques capacité de combat capacité de se tir déterminer les blessures destin et résilience j'essaie de suivre en même temps que vous augmentation des caractéristiques mouvement alors déterminer le tableau des attributs définir la chance choisir la motivation ça voudra le faire la motivation c'est essentiellement pour le replay donc on va peut-être passer pour l'instant voilà alors des motivations il est une liste de motivation que je crois que est plus loin ou on peut le faire plus tard en cours de partie vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant le mouvement 4 8 16 je ne sais pas si tu as marche ça fait 8 et en chargeant ça fait 16 une course ouais pareil ouais alors maintenant les augmentations de caractéristiques consultez votre carrière au chapitre 3 classe et carrière ça on va y arriver le schéma de progression alors tu as 3 points on a noté 2 ou 3 je ne sais même plus 3 tu me dis d'accord les 3 caractéristiques marquées d'une étoile tu vas pouvoir les augmenter voilà donc c'est bon compétences et talents on va aller alors compétences liées aux races tu vas pouvoir distribuer un nombre de points de compétences qui vont s'ajouter à la caractéristique qui est liée par exemple ici tu as je ne sais pas ce que c'est le premier art est lié à à la dextérité donc là si tu as de l'art tu vas ajouter ton augmentation de l'art à ta dextérité ça va te faire un jet de descente et réussir tout simplement tu as joué tu es 2 donc par exemple en humain tu vas pouvoir tu as 3 compétences parmi celles-ci que je vais te donner tu me le mets si tu mets une petite croix dessus alors calme charme commandement corps à corps évaluation c'est pas pour l'alphabétique oui je ne vois pas l'évaluation est-ce que c'est une compétence avancée tu la marques alors c'est peut-être une compétence avancée tu marques évaluation je ne vois pas non 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 tu la marques évaluation langue non plus il n'y a pas il faut que tu marques bretonnien marque bretonnien tout court ce sera plus simple marchandage projectile arc marques projetile arc entre parenthèses ça peut être une compétence de groupe rago savoir zekland entre parenthèses c'est R.E.I. R.E.I.K. L.A.M.D soin aux animaux maintenant les talents après tu distribueras on va le faire ensuite talent tu as affable ou perspicace tu choisis ah j'ai choisi un des deux ouais ici perspicace perspicace c'est à destiner aussi perspicace bon on l'a repris perspicace c'est A.C.E. oui oui je ne sais pas dessous destiné et trois talentatoires aléatoires que tu vas lancer là dessus vas-y d'un descend toujours ouais 67 alors 67 c'est perspicace donc relance ce que tu as déjà 18 attirant 2 c'est pas comme tu veux dire encore 1 attends encore 2 pardon 3 affable bah tiens du coup et le dernier 83 83 6ème sens alors les talents vous amènent des bonus dans les parties vous amènent des plein de trucs en plus en fonction du talent bien sûr donc là tu vas pouvoir tu as 3 compétences auxquelles tu pourras ajouter 5 augmentations à chacune donc tu choisis parmi toutes celles que tu as coché tu peux mettre 5 augmentations à chacune c'est à dire 5 en gros c'est plus 5 5 chacune ça sera 15 ouais 5 à chacune tu peux pas faire dire un 10 l'autre 2 l'autre 3 et 3 compétences auxquelles tu en mets 3 bon tu as d'abord les premières donc je le fais maintenant oui après tu verras ça c'est que les races après par rapport à ton métier tu vas augmenter aussi bah je mets corps à corps ouais donc où c'est que je le marque là à côté là c'est caractéristique ouais la caractéristique tu mets ta caractéristique donc 38 voilà et je rajoute les 5 de suite donc tu mets à côté et tu as le total à la fin 43 voilà c'est plus simple que ça ok donc 1 après j'ai il n'y a pas de je suis gladiateur j'ai pas commandement peut-être commandement donc j'ai 23 voilà et 3ème calme on voit que tu as tir aussi si tu veux à l'arc tir à l'arc si tu veux bon après j'ai 2,3 mètres 32 voilà voilà et après j'en ai combien de 3 alors et 3 à 3 aussi donc je vais mettre un projetil arc mais je ne sais pas la caractéristique on verra après on va y aller moi je marque 3 là comme ça non on marque 3 dans l'augmentation oui 3 de suite soit en niveau la langue j'ai un niveau quand même en bretonien non tu n'as rien si tu prends rien ah bah voilà parce qu'en fait toi tu parles le reclendeur sans problème le bretonien c'est une langue étrangère ah oui c'est ça ok voilà là tu as fait toutes les compétences de ta race maintenant on va faire les compétences de carrière donc là on va aller alors je ne sais pas si tu le mets sur un papier tu vas avoir 40 points ouais voilà à distribuer ouais entre 8 compétences de départ ouais que tu vas avoir mais tu ne pourras pas mettre plus de 10 à une compétence d'accord voilà donc maximum 10 tu peux se faire donc j'ai 40 points à distribuer sur mes compétences voilà et celle que j'ai en plus après d'accord euh compétences donc celle que j'ai coché toujours ouais bah dépasse un peu tout à fait à droite voilà donc euh non pas celle que tu as coché celle que tu vas avoir de compétences et talents de carrière on va y venir ah pardon je voulais que je rajoute non non c'est parce que là tu expliques et après comme ça tu notes et après tu pourras choisir ok alors maintenant c'est les possessions possession de départ des classes donc toi tu es un classe guerrier guerrier vêtements alors c'est vrai que je pense que c'est derrière possession possession vêtements armes simples d'ag et une bourse alors détail supplémentaire on va faire en fonction de la carrière il faudra qu'on verra statut tu vois en fonction du statut alors vous allez voir que les carrières il y a des statuts il y a bronze argent et or voilà et en fonction de ton statut tu auras un certain nombre de fric qu'on verra après parce que je ne sais pas gladiateur quel niveau c'est donc détail supplémentaire il te faut bien un nom quand même alors tu as de près des exemples de prénoms reclandeurs qui sont là Aldemar Ander Sartre Béatrice Clemencia Erika Frock Frédéric Carl ah un garçon oui un gladiateur Carl oui ça peut être une miniatrice oui je change Carl après bon évidemment il te faut un nom de famille tu choisiras plus tard peut-être là c'est les noms vous avez même un gladiateur de nom Elphi commencez des dés et ça vous donne le total du nom en fait voilà alors on va continuer en faisant les couleurs des yeux tu lances un des deux des dix ça ajoute tout neuf neuf donc tu as les yeux humains gris pâles je crois que c'est moi vous les yeux non ? c'est pas en haut j'ai juste les yeux en général c'est pas là les cheveux un des vins aussi deux des dix voilà pas foncé c'est quoi les cheveux ? ouais alors pour ta taille tu fais mesurer un mètre 45 à la base et tu rajoutes 5 des dix tu lances 5 fois des dix comme tu veux tu fais comme tu veux donc 6 ouais 7 13 encore un voilà c'est ça ? 20 donc tu fais un mètre 65 c'était combien ? un mètre 45 ah ouais un mètre 65 de qui ? alors tu as des ambitions à court terme à moyen terme etc et vous allez pouvoir vous allez choisir une ambition bon pour l'instant on ne va pas le faire parce que ça nécessite quand même un petit peu de réflexion par exemple votre ambition c'est posséder ici votre propre relais de diligence par exemple faire de vous faire de votre village un village post-père si tu y arrives tu vas organiser des px au cours de la partie là vous avez les ambitions de groupe donc là c'est vous créer comme je disais les conseillers de créer un groupe enfin un groupe de jeu ensemble et vous pouvez avoir des ambitions de groupe voilà ce qui est intéressant et là vous avez un petit système 10 questions d'où venez-vous à quoi ressemble votre famille c'est chaud à quoi ressemble votre famille comment était votre enfance pourquoi êtes-vous partie de chez vous quels sont vos meilleurs amis etc ça permet de donner du volume à votre personnage et vraiment il faut le suivre ça franchement c'est vous prendre son temps quand on crée son personnage bon là ici c'est un tutoriel donc on ne va pas s'attarder dessus vous prenez votre temps faites les questions les unes après les autres vous allez voir que vous avez un personnage à la fin qui est vraiment très intéressant c'est là qu'on arrive à la progression là tu as accumulé un certain nombre de caractéristiques de points d'XP ouais d'accord donc tu as ici tu vas pouvoir augmenter et ta caractéristique et tes compétences en sachant que pour augmenter une caractéristique ça va te coûter 25 PX d'accord mais tu as vu que tu peux en augmenter combien ? ou 3 dans le commentaire le perso 3 donc 3 mais t'es pas obligé donc tu vas pouvoir augmenter tes caractéristiques pour acheter ou même de nouvelles compétences t'es pas obligé de mettre des points en plus tu peux rajouter une fois que t'as fait ça tu peux dépenser des PX pour augmenter tes 3 caractéristiques comme on dit parce que t'as 3 8 compétences et 4 talents disponibles dans ton niveau de carrière c'est à dire tout ce que t'as coché et tout ce que t'as écrit tu vas pouvoir augmenter voilà donc voilà je pense que j'ai tout dit en sachant que tu ici t'as le prix voilà en fonction de l'augmentation si tu vois par exemple de 6 à 10 pour la caractéristique ça te coûte plus cher que si tu as augmenté que de 1 par exemple si tu veux passer ta caractéristique mais c'est les points que j'ai là oui ton total de points avec ceux là non ça c'est pour les ça c'est la carrière ça c'est la carrière ça part d'accord donc j'ai 70 points à distribuer ouais donc je peux caractéristiques et compétences c'est ça attends on n'a pas encore fait tes points de carrière en fait c'est ça ah on va y aller alors c'est pour ça alors c'est là classe c'est carrière alors tu as le niveau de carrière ici qui est l'apprenti le niveau 2 c'est apothicaire le niveau 3 c'est maître apothicaire et le niveau 4 c'est apothicaire de renom voilà pour augmenter une caractéristique vous avez ici quand vous êtes au niveau 1 vous pouvez augmenter que les caractéristiques qui sont marquées d'une croix quand vous êtes au niveau 2 vous pouvez augmenter d'une croix et le petit marteau là et quand vous êtes 3 ici et 4 ici ok tant que tu n'es pas à ce niveau là tu ne peux pas les augmenter les augmentations de compétences c'est un petit peu pareil donc ça marche augmentation de talent voilà alors on va y arriver compléter une carrière changer de carrière avant on ne va pas commencer par changer de carrière le statut et l'arme sociale le mieux c'est qu'on aille déjà sur ta carrière qui est de l'aliateur c'est qu'il y a de l'aliateur je vais doubler ou quoi ? on n'a pas d'arriver tu parles d'arrivée ouais non c'est d'abord par classe par classe d'accord on y arrive l'aliateur donc au début tu vois tu es pugiliste donc tu peux marquer guerrier pugiliste tu as ton statut de pugiliste voilà et tu es bronze 4 c'est quoi niveau 4 ? donc c'est ton statut social statut voilà bronze 4 ça veut dire que quand on avait fait ici les sous c'était où les sous ? 2d10 voilà fois le standing 4 donc tu lances 2d10 10 ben voilà 10 fois ton standing qui est 4 donc 40 40 voilà 40 40 40 voilà c'est le premier voilà et en compétences tu coches athlétisme calme je crois que tu l'as déjà non ? je mets une autre je mets une autre corps à corps au choix donc là tu coches l'autre corps à corps voilà tu choisiras corps à corps bagarre donc tu peux le rajouter là-bas bagarre bagarre ah t'as mis bagarre d'accord est-ce qu'il veut ? intimidation pari résistance en talent tu rajoutes combattant au contact au contact ? oui combat des loyales mâchoire d'acier il faut un peu de base et renversement ça tient ? oui en possession si tu vois que c'est derrière tu rajoutes des bandages programme coup de poing en bronze et une veste en cuir et une veste en cuir voilà donc là tu as tout ton équipement en sachant que tu peux augmenter tes deux niveaux 1 c'est-à-dire que tu es un jeune pugiliste tu peux augmenter ton corps à corps ta force et ton endurance dans les caractéristiques la force ouais après c'est-à-dire endurance endurance et corps à corps c'est-à-dire ça c'est ton schéma de carrière en fait ton schéma de carrière du gladiateur donc toi tu es un schéma de carrière 1 tu peux mettre 1 si tu veux voilà donc voilà maintenant tu peux répartir niveau de carrière et schéma de carrière c'est pareil ouais ouais tu peux mettre pareil pareil ouais d'accord donc tu peux augmenter tout ce que je t'ai dit 3 caractéristiques maximum c'est-à-dire les 3 caractéristiques qui sont cochées et tu distribues des PX en fonction du prix que je reviens ici au niveau du prix alors si je veux commencer par les caractéristiques ouais donc c'était alors c'est cher c'est cher pourquoi alors tu as combien de caractéristiques ? tu as 38 non par exemple c'est de la force j'ai que 25 ouais par exemple oui donc tu as force tu as que 25 tu voudrais augmenter ta force oui c'est possible d'accord donc combien tu regardes ici augmentation de caractéristiques c'est là ouais voilà tu es à 25 ça te coûte 70 points ah oui non bah non on passe t'as combien pour l'instant bah j'ai 40 et 70 ça te fait 70 points ouais d'accord c'est en bas passé pour l'instant on va faire le reste enfin les compétences la compétences c'est moins cher bah oui c'est pour ça mais là ça me prend 70 après j'ai plus que 40 à l'extrême ouais t'as fait beaucoup donc là j'ai attirant donc là c'est alors je peux tout additionner là ou pas oui 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 parce que là c'était 8 compétences ça fait arriver à 10 même celle-ci t'as pas le droit de dépasser 10 en fait ça veut dire que t'as pas le droit de t'arriver à 10 en augmentant là ouais t'as 110 points que tu dois répartir dans 3 caractéristiques et dans 8 compétences 8 compétences et les compétences t'as pas le droit qu'elles dépassent 10 oui j'ai compris en sachant que tu peux peut-être augmenter aussi les talents bon bagarre je mets 5 je mets là donc 5 résistance je mets 5 pour l'instant moi comme ça je fais 10 est-ce qu'il je mets 10 je peux mettre 10 on va faire le regard à 10 c'est ? il faut pas que les hôtels ça soit plus de 10 donc ouais tu peux mettre 10 ça te coûte combien ça ? ça me fait 10 15 c'est ça ? ça va fonctionner comme ça ? ah non tu m'as pas dit ça ? bah tu avais combien en compétences ? attends attends j'ai envie de se tromper donc si tu mets 10 moi j'ai pas les j'ai rien là attends ah c'est pas comme ça que ça marche non ah d'accord donc c'est pas du tout ça on va faire ça donc si je veux esquive j'ai 27 d'accord oui c'est vachement cher ça fait 60 par exemple chaque fois que tu passes d'un ça te coûte ce prix quand tu es là il faut faire par étape voilà esquive j'ai 27 tiens 27 donc tu démarres ici donc pour passer à 28 ça va te coûter non mais ma caractéristique est à 27 non mais c'est les compétences t'as combien en compétences ? ton augmentation c'est l'augmentation qui compte non mais pour l'instant j'ai rien mis ah bah c'est là alors voilà c'est ça donc ça te coûte 10 10 par point jusqu'à 5 d'accord donc si je mets 5 ça te fait 50 d'accord donc je suis à 50 voilà ça va être vite fait ah oui oui il faut choisir et si je voulais mettre résistance non pas résistance ça fait comme si tu peux mettre 32 déjà oui donc si je suis à 0 ça ne coûte que 5 c'est ça ? entre 0 et 5 ça te coûte 10 10 je veux dire c'est ça ok d'accord alors je vais prendre même les avancées je peux changer ? non je n'ai pas précisé oui oui bien sûr tout ce qui est sollicité à ton métier intimidation donc j'ai 25 par contre si tu mets rien dans les avancées tu vas être obligé d'effacer c'est à dire que tu ne maîtrises pas du tout non mais non il ne peut pas intimidation peut-être le tir non ? parce que le tir c'est important non ? je ne sais pas le tir à l'arc je ne sais pas j'ai déjà j'ai commentation 3 ah tu as déjà 3 tu la maîtrises alors c'est bon pardon intimidation donc je mets 5 ça me fait 10 ça me fait 50 50 50 50 50 de 0 à 1 c'est 10 de 1 2 c'est 10 de 3 je suis à 100 déjà il ne reste que 10 à 10 tu restes 10 je ne peux rien faire d'autre à 10 il n'y a rien ben si tu peux augmenter un truc de 0 à 5 d'un mais là tu n'as augmenté aucune caractéristique pourquoi tu m'as dit 50 ? ben parce que tu augmentes exactement si tu augmentes d'un poids ça ne coûte que 10 bon ? oui oui bagarre peut-être c'est important bon t'as 0 donc ça te coûterait 10 tu ne sais pas si tu mets 1 ah voilà donc ça faut que je te dis exactement à quoi ça correspond la compétence donc toutes celles où tu n'as pas tous les avancées où tu n'as rien mis du tout tu peux les effacer tu ne les maîtrises pas du tout d'accord voilà donc augmentation de talent après changer de carrière pour l'instant on n'en parle pas non non bon pour l'instant pour grimper le niveau et les talents non alors les talents pour l'instant t'es 1 d'accord donc j'efface les avancées ouais de l'analyse sociale les effets du statut bon ça c'est les différents effets du statut alors on était à classe et carrière on était on retourne google agiateur compétence de base j'ai quand même la minima oui alors là tu as toujours ta caractéristique en fait voilà c'est ça tout ce qui est de base tu utilises la caractéristique c'est à rien d'accord c'est ce qui est avancé en fait c'est dur à maîtriser donc si tu n'as pas la caractéristique donc ça veut dire que pour grimper de niveau de carrière il va falloir que tu fasses des augmentations donc tous les trucs qui sont marqués là corps à corps force endurance et compétence voilà d'accord et même les caractéristiques celles et les compétences aussi pour grimper de carrière bon on n'en est pas encore là donc on va aller ici un petit peu pour spécifier alors on va peut-être se reporter ça sera plus simple peut-être se reporter à l'index le sommaire je vais aller je voudrais aller de suite sans perdre de temps aux caractéristiques la liste comme ça je te dis en quoi correspondent les trucs les compétences et les talents c'est ça que je voulais d'accord alors les compétences avancées langue du vieux monde représentation représentation alors dis-moi les compétences avancées que tu as choisis bretonien tir arc soin des animaux et bagarre tu as peut-être du même alors langue c'est intelligence on s'en doutait un petit peu donc tu mets int en caractéristique en bretonien ouais tu mets int dans la voilà tu mets la valeur de l'intelligence que tu as et tu mets le total ensuite t'as quoi le tir à l'arc c'est projectile je crois caractéristique de mémoire ouais alors compétences avancées et groupées et c'est c'est le CT que je bête donc c'était soin des animaux soin des animaux faut-il prendre plus de bagarre animaux soin des animaux c'est de l'intelligence je ne sais pas pourquoi et bagarre bagarre c'est corps à corps spécial corps à corps pourquoi c'est 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 non je suis bête voilà non je suis trompée alors le temps que tu avais coché un deuxième corps à corps ici qui est une compétence de base ça veut dire que tu as une compétence de base puis une compétence de corps à corps que tu pourras choisir ici alors ils te disent bien quand tu choisis une compétence de corps à corps pendant un entraînement spécifique que vous allez faire avec un seul type d'arme donc il va falloir que je choisisse donc tu as un truc de base et tu vas avoir une spécialisation voilà guide de l'équipement ben j'ai un point donc ça doit être avec mon point j'ai un coup de poing en bronze ah pourquoi pas non mais ça c'est plutôt bagarre ah c'est plutôt bagarre et là quand tu vas à l'équipement je crois que tu as tout dit là non ? oui après tu as les talents les talents sont acquis donc quand tu as les talents quand tu as les talents tu tu par exemple ton premier talent c'est quoi ? perspicace tu vas pouvoir augmenter et là ils te disent si tu peux augmenter par exemple perspicace soit tu es 1 puisque tu as acquis le talent perspicace voilà perspicace maxi 1 tu ne peux pas avoir mieux vous gagnez un bonus permanent de plus 5 à votre caractéristique intelligence de départ et ça ne compte pas comme une augmentation d'accord voilà donc déjà à la base tu peux mettre que tu as augmentation ici 5 tu ne mets pas ça ne compte pas comme une augmentation donc ce n'est pas bonus mais tu peux mettre 5 déjà donc en intelligence tu passes à là je mets déjà U en dessous voilà donc même là ça sera 28 d'accord en tout cas je change ensuite l'autre talent c'est quoi ? destinée destinée maximum à l'âge de 10 ans un prêtre de mort aussi appelé augure vous a pris à part pour prédire votre mort lors d'un rituel de passage l'âge adulte lourd d'encens appelé la destinée en accord avec votre âme jique tu vas proposer une destinée d'accord et votre prochain personnage gagnera un bonus égal la moitié de votre px accumulée par votre personnage pendant la partie d'accord si ton personnage meurt évidemment donc ensuite tu as quoi ? attirant attirant donc tu as un bonus quelque part non alors attirant le maximum que tu pourras en rapport au niveau c'est ton bonus de sociabilité c'est à dire en sociabilité tu as 33 donc tu pourras monter jusqu'au niveau 3 d'accord test c'est un test de charme pour influencer les gens voilà quand tu vas faire un test de charme pour influencer les gens tu auras vous pouvez choisir d'utiliser soit le DR de votre lancée soit le nombre des unités obtenues sur votre dé donc une réussite de 63 peut être utilisé comme un dé degré de réussite plus 3 d'accord enfin en fonction quand on joue à Warhammer en fonction du degré de réussite de ton jet c'est à dire la différence entre ce que tu dois faire et ce que tu jettes si plus tu fais bas et plus ton degré de réussite est intéressant d'accord voilà ensuite affable affable max 1 tu gagnes un bonus de plus 5 à ta caractéristique sociabilité de départ donc plus 5 en sociabilité tout de suite bon ça comptera pas comme des augmentations d'accord ensuite sixième sens sixième sens ton maximum c'est un test d'intuition indiquant votre sixième séance sur un test d'intuition vous avez l'impression étrange quand vous êtes en danger vous pouvez agir en conséquence le MJ peut vous prévenir que quand vous êtes observé et que vous êtes en danger ça arrivera normalement avec un test d'intuition secret en votre nom donc c'est moi qui fais le jet et je te dis si tu sens quelque chose ok voilà et si le test d'intuition tu peux être même éviter d'être surprise d'accord ensuite combattant au contact bonus de l'extérité ton maximum que tu puisses atteindre corps à corps quand vous combattez au contact vous êtes entraîné à vous placer près d'un adversaire vous ne subissez aucune pénalité pour vous battre contre un adversaire avec une arme plus longue que la vôtre donc ignore l'allonge des armes des adversaires de plus si vous utilisez les règles optionnelles de combat au contact vous gagnez un bonus ensuite combat déloyal 1 combat déloyal bonus de capacité en combat ton maximum le test tu fais un test de corps à corps de bagarre que tu as déjà tu as appris tous les coups bas du combat à main nue tu peux choisir d'affiger plus un dégât supplémentaire pour chaque niveau de combat déloyal donc 1 pour l'instant pour tous les coups réussis donc tu frappes plus mal tu tapes dans le dos tu tapes dans le foie tu tapes dans la glotte après c'est quoi ? mâchoire d'acier mâchoire d'acier alors la mâchoire d'acier c'est ton bonus d'endurance quand tu fais un test de résistance pour éviter aux états sonnés d'accord donc vous êtes de constitution robuste et vous pouvez résister aux frappes les plus fortes chaque fois que vous gagnez un état sonné en plus parce que tu vas gagner on expliquera les règles une autre fois tu vas gagner des états sonnés à chaque fois que tu frappes donc tu peux être sonné vous pouvez immédiatement effectuer un test de résistance intermédiaire pour en ignorer un voilà chaque DR supprimant un état sonné supplémentaire je ne vois pas pourquoi il te replie sur la mâchoire d'acier ah oui parce que j'en tape sur la tronche bref et renversement et renversement bonus de capacité de combat corps à corps quand tu te défends tu es habitué au combat désespéré capable de retourner même les situations les plus astruites avantages si vous gagnez le test opposé de corps à corps au lieu de gagner plus un avantage vous prenez tous les avantages actuels de votre adversaire donc tu récupères quand on se bat quand on gagne quelqu'un on gagne un avantage ça fait qu'on se bat mieux après contre lui là tu récupères tous les points d'avantages qu'il a récolté l'adversaire d'accord et tout ? ben c'est déjà pas mal donc là on a vu les talents on a vu les compétences et là on passe aux règles donc les règles ça sera pour un prochain une prochaine démonstration bon vu que tes gladiateurs on ne va pas aborder la magie tu n'en as pas là il y a quoi là-haut ? les points d'armure les points d'armure alors on va alors en armure c'est une veste en cuir ouais pour un sens tout ce que tu as tu peux rajouter autre chose si tu veux équipement on va aller à l'équipement alors c'est un jeu par localisation des dégâts voilà la table des critiques alors équipement sur mesure activité entre deux aventures non ça c'est entre deux aventures on fera un petit feuilletage express du jeu pour vous montrer un petit peu du livre pour vous montrer un peu ce qu'il en est vous voyez qu'il est copieux donc je vais aller ici pour l'équipement équipement classe et carrière compétences et talents règles entre deux aventures religion et croyance magie guide de l'équipement la monnaie faire son marché les armes et les armures donc tu vas choisir une spécialisée on va de suite aller dans les armes 293 voilà alors les sous tu as tiré déjà je ne sais plus combien 40 40 donc ça quand tu feras ton marché après au début on ne va faire que tes possessions de base alors tout est géré par encombrement etc comme dans tous les jeux de rôle si vous ne souhaitez pas vous encombrer de toutes ces règles sur l'encombrement etc du moment que les joueurs sont raisonnables pas besoin de les embêter avec ça et là vous avez les armes de corps à corps alors je ne sais pas ce que tu veux faire comme gladiateur si tu voulais être un gladiateur arrêtière avec une fourche tu as une arme simple alors arme simple elles sont toutes là tu as le bâton de combat tu as tu as le prix ici bon le prix évidemment comme tu es équipé arme simple ce n'est pas la peine tu peux choisir un fleuret on voit mal un gladiateur avec un fleuret quand même donc tu as les armes de corps à corps tu as le coup de poing tu l'as déjà couteau d'ail l'épée la hache marteau le pépattarde c'est à deux mains arme simple arme simple que j'ai déjà donc l'arme simple c'est l'épée tout ce genre de choses donc tu l'as déjà variable moyenne les dégâts c'est au bonus de force plus 4 alors les dégâts ça fait un bonus de force avec un plus 4 puis après il y a des degrés de réussite qui permet de faire des critiques etc par contre au niveau de l'armure alors là vous avez un petit peu tous les types d'armes les allonges etc vous avez tout un descriptif de toutes les armes alors toi tu as juste une veste en cuir une veste en cuir donc prix c'est 12 on s'en fiche tu l'as déjà l'encombrement c'est 1 disponibilité commun en placement bras et corps et ça te proche et je te proche de 1 donc tu mets 1 dans les bras et 1 dans le corps PA 1 dans le bras et dans les corps voilà tout le reste pour l'instant t'es sans protection tu n'as pas de bouclier non pas de casque pas de casque pour l'instant bon ça tu pourras acheter tout ça au fur et à mesure de tes aventures même en dépensant les quelques pièces que tu as nourriture etc livres je crois qu'on a fait le tour là tu marques arme simple on va remplir bien quand même on va faire comme ça l'arc je l'ai ? non tu ne l'as pas je ne l'ai pas tu sais t'en servir mais tu ne l'as pas je ne l'ai pas il faudra l'acheter tu as une dague quand même d'accord et moi un coup de poing en branle et ton coup de poing alors on va faire le coup de poing comme tu veux alors qu'est-ce qu'il dit tout le monde en premier groupe encombrement ouais portée allonge alors groupe c'est C encombrement 0 portée allonge il y en a allonge personnel il n'y en a pas tu les paies c'est toi les dégâts c'est BF plus 2 bonus de force plus 2 à tout défaut rien la dague et l'arme simple la dague c'est le prix bon tu l'as on s'en fiche tu l'as encombrement 0 ND rien commun rien l'allonge courte très courte c'est courte très courte c'est dague quoi d'F plus 2 et rien de particulier non plus et l'arme simple et l'arme simple c'est encombrement 1 moyenne l'allonge l'allonge pardon BF plus 4 et pas de truc particulier non plus voilà alors l'arme simple ça peut être ce que vous avez envie d'imaginer quoi tu dis par exemple que tu étais un myrmidon c'est une épée courbe quoi tu vois enfin c'est toi qui vois quoi dans les groupes c'est tous des cc ouais ben c'est tout on a tout fait là je crois on a un peu tout récapitulé je crois qu'on a rien oublié alors le mieux c'est quand évidemment quand on crée un personnage après qu'on a fini de créer on récapitule un petit peu tout pour voir si on a rien oublié donc en sachant que là tu as augmenté mais qu'il va falloir que tu augmentes aussi de sous puisque ce n'est plus les mêmes valeurs en fonction de tes talents les ambitions c'est à travailler le groupe bon il n'y a pas de groupe de joueurs si on tire un personnage comme je vous ai dit il vaut mieux le faire en groupe la description du talent tu peux le marquer ou pas et là il y a marqué nombre de nombre prix ah d'accord donc ça une fois deux fois trois fois etc voilà c'est tout je crois qu'on a tiré un personnage de gladiateur pour Warhammer Fantasy Battle si vous avez quelques petites remarques et observations à faire si on s'est trompé quelque part on peut avourbiller une chose évidemment c'est possible n'oubliez pas de me le signaler et on ne marquera pas de le rajouter dans la description de la vidéo et puis on va continuer à développer un petit peu Warhammer parce qu'on n'a pas pas mal de demandes dessus on va continuer à développer Warhammer pour les systèmes de règles le système de combat qui n'est pas vraiment compliqué vous allez voir que c'est assez simple c'est un système décent pour moi il n'y a rien de plus intuitif que le décent quand on dit à quelqu'un tu as 30% de réussir une action ça parle quoi on lance un décent et si on fait 30% ou moins on a réussi l'action tout simplement moi je trouve ça assez simple ce n'est pas le système vas-y replaying comme Runquest ou comme l'appelle Octulus c'est un peu particulier mais ça fonctionne à peu près de la même manière voilà donc si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en l'air dessous à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait à vous abonner à la chaîne Guerre et Plume TV merci et à bientôt au revoir